RFI est là-bas, mais aussi ici. Bonjour à tous, les secrets de famille, les traumatismes peuvent se transmettre à travers les générations sous la forme de troubles psychologiques, comportementales ou encore physiques. La psychogénéalogie permet d'identifier le problème en s'intéressant à l'histoire familiale. Alors quelles sont les méthodes utilisées pour identifier ces traumatismes ? De quelle manière les troubles se transmettent-ils ? Comment s'en détacher ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mes invités. Maria Dolorès Sanchez, qui est psychopraticienne spécialisée en psychogénéalogie, membre de Psy en mouvement et membre fondateur de Thérapeutes sans frontières. Également avec nous, Xavier Cornette de Saint-Cyr, coach et formateur. Ils viennent de publier ensemble Voyage au pays des aïeux, aux éditions Jouvence. Alors si vous souhaitez nous appeler, apporter un témoignage, poser des questions, un téléphone, le 33 1 56 40 18 22. Et on terminera cette émission en parlant du 50e congrès mondial de l'hémophilie qui se déroule en ce moment à Paris. Maria Dolorès Sanchez et Xavier Cornette de Saint-Cyr, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Pour bien comprendre ce qu'est la psychogénéalogie, vous commencez votre ouvrage par un exemple, celui de Fatima, une jeune femme de 25 ans. Marie Dolorès Sanchez, racontez-nous de quoi il s'agit. Fatima était venue me voir il y a quelques années parce qu'elle était désespérée, bardée de diplômes, grande école de commerce, etc. Mais ne trouvant que des postes en CDD et très subalternes. Et donc elle avait envie de plus. Je la trouvais intelligente, vive. Et je me disais, c'est vrai que c'était un peu dommage, enfin ça avait l'air un peu dommage. Et donc je lui ai proposé un suivi en psychogénéalogie, suivi que j'explique dans le livre, dans les méthodes. Et il est vrai qu'on est retombé sur des mémoires assez lournes, puisque Fatima, née en France, était d'origine algérienne. Et on était retombé sur une mémoire d'imam. Je ne sais pas si je raconte. Oui, racontez absolument pour qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé, le travail que vous avez fait. Racontez-nous toute l'histoire de Fatima, absolument. Juste un petit détail, c'est qu'avant elle m'avait dit, je porte un nom, mais qui n'est pas le même nom que mon père, qui n'est pas le même nom que mon grand-père, etc. Mais bon, je me disais, il n'y a pas de rapport, mais je vais quand même le garder dans un coin de ma mémoire. Et puis on remonte les générations et on tombe sur l'histoire d'un imam, donc respecté dans sa région, etc. Mais qui a eu la fâcheuse idée de détourner le trésor de la mosquée et de créer des faux papiers pour exproprier les domaines, les personnes qui avaient des terrains. Et quand on s'en est aperçu, il a été chassé, spolié. Alors ça a été la honte pour la famille de Fatima, à cette génération-là. C'était à la sixième ou septième génération, je ne sais plus. Et ça a été une honte terrible de par la culture, de par ce qu'on avait touché, etc. Et ils l'ont exilé. Et le fils de cet imam, à ce moment-là, avait décidé de changer de nom. Et il avait demandé à la famille de changer de nom complètement pour ne plus ressembler à cet homme. Du coup, le fils de cet homme aussi avait changé de nom la fois d'après, et comme ça, on efface vraiment tout. Mais six générations plus tard, on prenait l'habitude de changer de nom à chaque génération, sans se poser de questions. Et en ayant oublié la honte. Sauf que Fatima portait cette honte sur elle inscrite et ne pouvait pas inspirer confiance à un organisme bancaire, puisque son ambition, c'était de travailler dans une banque, dans des services financiers. Évidemment, avec un imam qui détourne le trésor de la mosquée, c'était juste pas possible. Et alors, une fois que vous avez... On va voir après comment vous avez découvert ça, comment vous l'avez compris. Mais une fois que vous avez compris ça, que Fatima a compris ça, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? En arrivant, vous m'avez dit que vous l'aviez eu hier au téléphone, justement. Oui, oui, oui. Elle va comment, Fatima ? Très, très bien. Parce qu'en fait, je lui avais fait ce suivi en 2006. On s'en est rappelé à ce moment-là. Et de temps en temps, elle m'a donné de ses nouvelles. C'est-à-dire que je crois que c'était un mois ou deux mois après ce suivi. Elle a été embauchée dans une banque internationale. Et un an après, quand je l'avais revue, elle était devenue chef de son service avec une délégation en portefeuille. Ce qui vraiment était quelque chose de formidable. Après, on s'est un petit peu perdu de vue. Puis à l'occasion de la sortie du livre, je l'ai rappelé. Et elle m'a dit hier au téléphone, je lui ai dit, bah oui, maintenant je suis acheteuse de la banque. Enfin, pour la banque. Et c'est bon, elle ne s'y attendait pas. Et donc, tout va bien pour elle. Comment vous avez retrouvé cette histoire de l'imam qui avait spolié des biens ? Comment vous êtes retombée là-dessus, entre guillemets ? J'utilise une technique qui est une technique basée sur l'hypnose ericksonienne. Qui est une hypnose légère et qui permet de remonter dans les mémoires de l'inconscient familial. Et donc de retrouver la bonne génération avec le bon traumatisme. Mais concrètement, ça se passe comment ? La patiente est comment ? Elle est assise en face de vous, allongée ? Qu'est-ce que vous lui racontez pour qu'elle rentre en hypnose ? Déjà, il y a un premier entretien qui débroussaille. Ensuite, on se met d'accord... Premier entretien dans lequel vous posez des questions sur quel est le problème. Un peu des choses sur l'histoire de la famille, c'est ça ? Sous forme de dialogue, oui. Et où on se met d'accord toutes les deux, ou tous les deux, ça peut être un homme bien sûr. On se met d'accord tous les deux sur l'objectif à traiter. C'est-à-dire à défaire complètement et de manière définitive. C'est qu'on n'en parle plus. Et à partir de là, on se revoit deux fois. Deux fois sous hypnose. Puisqu'on fait les deux branches, paternelle et maternelle. Pour remonter à partir de cet objectif que l'on s'est fixé. Remonter sur la cause de ce mal-être. Et c'est la technique qui veut ça. La personne est debout au milieu de la pièce. Elle évolue, elle n'est pas du tout couchée. Ni assise, debout. Oui, elle est assise, elle est debout. Elle est debout, elle évolue et elle est en transe. Mais elle vit complètement tout ce qu'elle a à vivre. Et alors comment vous faites entrer la personne en hypnose ? Ça, c'est une technique vocale qui est issue de l'hypnose ericksonienne. On emploie des mots, un ton de voix, une façon de parler. Ou le reptilien qui est la partie du cerveau qui déconnecte à ce moment-là se reconnaît. Et une fois que la personne est sous hypnose, que se passe-t-il ? Vous lui posez des questions, vous faites quoi ? Oui, on remonte les générations. C'est-à-dire que je m'adresse à chaque génération que j'ai devant moi. Et il y a un dialogue qui s'installe. Et c'est bien les cordes vocales de la personne qui parle. Mais c'est la mémoire qui s'exprime à travers les cordes vocales de mon patient. Voilà. Et je parle à la gueule concernée directement. Il y a un dialogue qui s'installe. C'est bien que c'était pratique. Il y en a qui veulent enregistrer. Ils ont leur MP3 autour du cou. Ils enregistrent. Parce qu'on ne se rappelle pas après de ce qu'on a dit, c'est ça ? Si, si, on se rappelle très bien. On va revenir tout au long de cette émission, justement, sur la façon dont vous pratiquez l'hypnose. Et puis après, du comment ces personnes se reconstruisent. Priorité santé, Claire et Don. Aujourd'hui, nous parlons de la psychogénéalogie avec Maria Dolorès Sanchez et Xavier Cornette de Saint-Cyr. Maria Dolorès Sanchez, une réaction par rapport à ce témoignage de Michel ? Oui, bien sûr. Réaction classique, c'est que quand on vit des choses très difficiles avec ses parents, ses grands-parents, on se dit, il faut que je prenne de la distance. Ça ne règle pas le problème. C'est juste un moment de survie. Le moment de survie de la distance peut prendre dix ans, évidemment. Mais ça ne règle pas le problème. Ni pour soi, ni pour ses propres enfants. Ensuite, parce qu'on transmet toujours. Et c'est bien ça que vous cherchez à rompre. C'est cette transmission de génération en génération. Vous avez dit qu'en aide de Saint-Cyr, vous étiez avocat au départ, vous êtes devenu coach et formateur. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la psychogénéalogie ? Je dirais, comment avez-vous rencontré Maria Dolorès Sanchez pour ensuite écrire un livre avec elle ? Parce que Maria Dolorès m'avait été présentée par une amie commune. Et quand je m'étais toujours intéressé à tout ce qui a trait à la psychologie en règle générale, j'ai été assisté à une conférence de Maria Dolorès qui, à un moment donné, dans les exemples qu'elle citait, je me suis dit, ce n'est pas possible, elle est en train de parler de moi. Je me suis vraiment reconnu. En plus, elle avait étudié la PNL hypnose érectionnienne que j'avais également étudiée. Je me suis dit, tiens, je suis vraiment en terrain de connaissance. Donc, je suis allé voir Maria Dolorès, je lui ai dit que j'aimerais bien travailler avec elle pour résoudre une difficulté que j'avais vis-à-vis de mes ancêtres. Et j'ai été très étonné de voir qu'en quatre séances, tout a été complètement réglé. Alors, vous pouvez nous raconter qu'est-ce que vous avez découvert, qu'est-ce qui a été réglé ? On parle souvent de pardon vis-à-vis de ses parents ou de ses ancêtres. Et moi, c'était pas une question de pardon, parce que le pardon présuppose quelque part une fausse, c'est plutôt un apaisement, une réconciliation. Donc, à partir de là, on se sent extrêmement léger. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux. C'est tout d'un coup, on se sent vraiment en paix avec soi-même et avec tous nos éducateurs, quels qu'ils n'étaient pu être. Donc, ensuite, je lui dis, ça serait intéressant de mettre tout ça par écrit, surtout qu'elle utilisait une technique qui était l'hypnose ericksonienne. Alors que tout ce que j'avais pu étudier sur la psychogénéalogie, généralement, on parle plutôt du génogramme, dont on parlera certainement tout à l'heure, qui est très bien, mais qui pour moi était beaucoup plus intellectuel, alors que l'hypnose fait plus appel à une partie émotionnelle et je me sentais beaucoup plus concerné. Donc, ça serait très bien de mettre ça par écrit et d'en faire profiter les autres. Alors, justement, Maria Dolores Sanchez, il y a différentes techniques pour remonter sur les histoires de famille. Expliquez-nous, justement. La technique la plus répandue et connue, la technique du départ, c'est le génogramme, effectivement, où on pose un arbre généalogique et sur deux, trois générations en général, parce qu'il est rare que l'on connaisse plus. Et pour cela, ça nécessite d'avoir les prénoms, les dates de naissance, de décès, les causes des décès et puis certaines histoires, si possible. Bon, là, ça a été très intéressant à développer les 20 premières années. Maintenant, moi, la difficulté que j'ai eue, c'était de pouvoir faire ce travail à des personnes qui n'avaient aucune mémoire familiale. Donc, ça peut être les personnes nées en France de familles étrangères, ça peut être des orphelins, ça peut être des semi-orphelins nés de pères inconnus, etc. Et comment fait-on pour travailler avec des personnes pareilles alors que leur mémoire biologique existe bien ? Voilà, et c'était aussi mon problème puisque moi, je suis née en France de parents espagnols et ma famille, je n'avais aucun renseignement dessus. Donc, forcément, j'ai cherché. Au bout d'un an, j'ai trouvé cette technique qui associe l'hypnose ericksonienne à la recherche dans l'arbre généalogique. Comment est-ce que vous retrouvez n'est absolument pas vérifiable parce que vous remontez sur plusieurs générations ? Comment être sûre que c'est vrai ? Il y a des patients qui ont pu vérifier et qui ont vérifié à la virgule près les histoires retenues. Ils ont pu le faire par le biais de recherches historiques ou par le biais familial, tout simplement, si on n'était pas remonté à des grandes générations. Parfois, on s'arrête à la troisième ou quatrième. Donc, des personnes qui sont restées connues. Donc, quand ça a été possible, ça a pu être vérifié. Maintenant, il faut reconnaître que la plupart du temps, on ne peut pas vérifier. Mais le patient est tellement transformé qu'au final, il s'en fiche. Comment être sûre que ce n'est pas une élucubration ? Qu'est-ce qui nous donne la certitude ? Parce que si c'était une élucubration ou un imaginaire très développé de la part du patient, l'événement sur lequel on travaillait serait toujours présent. Je m'étais posé la même question à l'issue des séances. Je me suis dit, soit on fait un travail d'historien, soit on cherche à résoudre une problématique. Donc, on n'est pas du tout la même donnée. Et forcément, je m'étais posé la question, est-ce que tout ce que j'ai pu raconter ou vivre sur des générations bien au-delà avait sa part de vérité ou pas ? Jusqu'à ce que je me dise, ça n'avait finalement aucune importance. Ce qui est important, c'est est-ce qu'on a atteint le résultat qui était voulu ? Alors, après que ce soit vrai ou pas vrai... Finalement, ça vous est égal. Oui, Marie-Adelorès Sanchez, j'imagine qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à ça. Oui, critiques classiques que je retrouve souvent en conférence, d'ailleurs, où on me dit, mais enfin, c'est les morts, vous les faites parler, par exemple. Et que je sache, ils ne parlent pas, c'est ça ? Ben non. Et alors, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Effectivement, ils ont raison. Les morts ne peuvent plus agir. Ils sont morts et bien enterrés. Par contre, c'est les vivants qui réactivent la mémoire des morts. C'est les vivants qui continuent d'en parler. Donc, très souvent, on peut dire, ah, si mon père savait ou si ma mère me voyait ou si mon arrière-grand-tante, machin. Donc, c'est plutôt les vivants qui réactivent la mémoire de ces personnes et qui font perdurer un certain mode de pensée. C'est ça qui est important. C'est que l'on se transmet un mode de pensée par la voie orale. Voilà. Donc, même si les personnes sont mortes depuis longtemps. Et vous dites qu'une autre des critiques qui revient souvent, c'est de dire un secret, c'est par définition silencieux. Donc, comment ça se fait que ça ressorte, c'est ça ? Oui. Et alors ? Un secret n'est pas silencieux, si silencieux que ça, c'est ça ? Non, il est silencieux par la parole, mais quand on voit les études de Palo Alto qui définissent que la communication orale ne se mesure qu'à 20%, tout le reste, 80%, est de la communication non-verbale, c'est-à-dire c'est le corps qui s'exprime. Donc, on comprend bien que, même si on ne dit pas quelque chose avec les mots, avec la bouche, on le dit pleinement avec notre corps, avec nos gestes, avec les maladies, qui est une expression du corps également. Et nous, les psychogénéalogistes, ça nous intéresse bigrement de savoir ce que vivent les personnes corporellement. Et on parlera de ça, d'ailleurs, de l'impact sur la santé physique. Marie-Dolorez Sanchez, Xavier Cornette de Saint-Cyr, on se retrouve dans trois minutes après les informations, toujours pour parler de la psychogénéalogie. Vous pouvez, bien sûr, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la psychogénéalogie avec Maria Dolorez Sanchez, qui est psychopraticienne spécialisée en psychogénéalogie. Elle est membre de Psy en mouvement et membre fondateur de Thérapeutes sans frontières. Également avec nous, Xavier Cornette de Saint-Cyr, qui est coach et formateur. Ils viennent de publier ensemble. Voyage au pays des aïeux, aux éditions Jouvent. Si vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Maria Dolorez Sanchez, au début de l'émission, vous nous parliez de l'histoire de Fatima, qui avait du mal à trouver un travail stable, à ce qu'on lui fasse confiance. Depuis, avec le travail que vous avez fait avec elle, sous hypnose, c'est bon, ça marche bien pour elle professionnellement. Qu'est-ce que vous lui... Alors, il y a eu des séances sous hypnose, mais qu'est-ce que vous lui avez fait faire d'autres, entre guillemets ? Il y avait des actes symboliques, ce que je décris dans le livre, d'ailleurs. C'est que les actes symboliques, c'est juste une petite parenthèse très courte, répondent dans ce que décrivent les neurosciences. Il y a une partie de notre cerveau qui ne fait aucune différence entre le réel et le virtuel. Donc, à partir de là, quand on crée un acte symbolique, c'est comme si la chose réelle se faisait pour le cerveau. Donc, le principe, en psychogénéalogie, c'est que si un ancêtre s'est mal comporté, enfin, génère une mémoire difficile pour la descendance, il faut que la descendance fasse un acte qui relève de la symbolique, parce que ça ne sera jamais du pareil au même que dans la réalité de l'ancêtre, mais qui fasse comprendre au cerveau du descendant d'aujourd'hui qu'il y a une vraie réalité qui se défait puisqu'on fait la chose. Qui est une forme de réparation ? C'est une réparation. Alors, pour Fatima, ça a été quoi ? Quand on a eu cette histoire de l'imam qui s'était révélé et où déjà, pendant l'exercice sous hypnose, on répare des choses sur le plan émotionnel, je lui avais dit que pour installer un présent qui soit vraiment bien constructif et un bon futur pour elle, il fallait qu'elle fasse des actes qui me semblaient justes. Donc, comme elle est musulmane et qu'en fait, cet imam qui était son aïeul ne comportait pas comme il fallait, je lui avais dit que ce qui serait bien, c'était de contacter la mosquée de Paris, puisqu'elle est à Paris, et de voir avec l'imam de la mosquée comment faire, avoir un dialogue avec pour tâcher de comprendre ce qui avait pu heurter la culture, etc. Et ensuite, verser ou une somme d'argent ou faire quelque chose pour la mosquée, suivant les traditions de cette culture. Et c'est ce qu'elle avait fait. Et elle m'a dit après qu'émotionnellement, c'était très fort pour elle, parce que c'est comme si ça avait été cet imam qui était venu pour demander pardon. Et ça avait été très réparateur. Et Fatima a raconté cette histoire à sa famille ? C'était un oui et non. Parce que j'imagine bien que ça doit être un peu compliqué. Parce qu'on doit vous prendre pour une folle quand vous racontez. En fait, il y a un imam à la cinquième génération qui a spolié. Pour tout vous dire, oui et non. Parce que pendant l'exercice sous hypnose avec cette histoire d'imam, le fils de cet imam nous disait, enfin, entre guillemets, c'est toujours la mémoire qui s'exprime, qu'il y avait une histoire de montagne bleue à côté du village qui appartenait à la famille et qui donc avait été spoliée par cet imam. Il fallait récupérer cette montagne bleue et il demandait à la descendante de le faire. Alors on était un peu dans l'expectatif comment faire, etc. Elle m'avait dit, je vais en parler à mes parents et je vais bien voir ce qui se passe. Elle va trouver son père et son père lui dit au même moment, justement, ça tombe bien, je voulais te dire quelque chose. Il faut savoir que Fatima est la sixième de sa fratrie, c'est la petite dernière. Et le père lui dit, voilà, il est arrivé une histoire dans la famille, c'est toi que j'ai désigné comme étant la détentrice de cette histoire parce que tu es sérieuse, etc. Un aïeul s'est mal comporté, il était imam, il a détourné les biens de la mosquée, il a détourné le trésor, ça a été une honte absolue dans toute la famille. Bref, il lui raconte l'histoire à la virgule près. Et Fatima a été scotché, en disant mince. Et il lui dit au final, voilà, et donc il faudra que tu récupères la montagne bleue. Voilà. Et alors là, elle a raconté le travail qu'elle avait fait sous hypnose. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle dit, écoute, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Et elle lui raconte la même histoire, forcément. Donc, le père, à son tour, était scotché. Et il lui dit, écoute, dans quelques mois, tu feras un voyage dans ce village qui était le nôtre au départ. Et tu verras bien. Et effectivement, elle a fait le voyage en Algérie, dans ce village. Et où les villageois, de suite, lui ont dit, ah ben voilà, la montagne bleue, tu vois, elle est là-bas. Alors, pourquoi l'appelle-t-on comme ça ? Parce qu'il y a des lapis lazuli dessus. Et donc, de loin, ça crée des reflets bleus. Et donc, il lui disait, ben oui, il faudrait que tu fasses quelque chose avec l'imam pour récupérer cette montagne. Enfin bon, il y a eu toute une histoire autour de cette montagne bleue. Alors, moi, avec mon côté un peu dubitatif et incrédule, je me dis, mais l'histoire familiale, par hasard, elle ne l'avait pas entendue dans son enfance ? Il n'y avait pas quelque chose ? Jamais. Et elle ne s'était même pas posée la question pourquoi le nom de famille changeait à chaque génération. Très ça normal. C'était une habitude. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi l'histoire de Viviane qui a des problèmes avec l'alcool, qui a un fils de 17 ans ? Oui. Donc, Viviane était venue me trouver une belle femme d'une cinquantaine d'années, déjà un peu bouffie au niveau du visage. On voyait les traces de l'alcool où elle me disait qu'elle ne se reconnaissait plus. Elle était bien imbibée. C'était vraiment le cas de le dire. Et elle en souffrait parce qu'elle n'arrivait pas à se détacher de cette addiction. Donc, elle avait eu beau faire des cœurs de désintoxication, rien à faire, replongé dedans. Bon, je lui fais donc un suivi par rapport à cette addiction et on était tombés sur, à dix générations de là, je crois. Enfin, c'était très vieux. L'histoire d'un enfant d'Ozigan qui avait été vendu à un couple de Français, donc qui étaient les aïeux de ma patiente, qui avait acheté cet enfant parce qu'ils étaient stériles. Et puis, ils ont élevé cet enfant. Simplement, il y avait la souffrance de l'enfant qui s'exprimait puisqu'il avait été arraché de la mère biologique. Enfin bon. Et ça avait créé, c'est ce que l'on dit en psychogénéalogie, quand une histoire d'enfant abandonné ou une histoire d'enfant vendu, ça se faisait pas mal autrefois, ça génère dans la descendance de cet enfant des problèmes de dépendance. Parce que cet enfant était dépendant de la famille adoptive pour vivre. Donc, c'est comme si c'était un modèle qui se transmet de génération en génération. Il faut se rendre dépendant de quelque chose. Arrivé à ma patiente, c'était l'alcool. Et donc, on défait cette addiction. Effectivement, dans les deux séances, ça a suffi pour qu'elle se dégoûte toute seule de l'alcool et elle arrête. D'ailleurs, elle faisait rire ses amis parce qu'elle ne buvait plus que du Périer et chose à laquelle il n'était pas habitué. Le plus terrible, c'est qu'à la dernière séance, quand on s'est vus à la quatrième séance, elle m'a dit je suis bouleversée parce qu'il y a un soir, mon fils est venu me voir, il a 17 ans et il m'a demandé maman, est-ce que tu pourrais m'aider parce que je me drogue depuis un an et je n'arrive plus à m'en sortir. Et elle me disait des larmes dans la voix. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu mon fils qui était en train de mourir sous mes yeux parce que moi-même, j'étais complètement prise dedans. Et donc, elle m'a dit on a pris des grandes décisions. Elle était à Paris, elle me dit donc on va quitter Paris, on ira en Ardèche. Donc, je l'ai eu un an après au téléphone et elle m'a dit ça y est, on est en Ardèche, bien établi. Mon fils a eu un petit suivi comme ça pour se défaire de la drogue. Ça a très bien marché et on a créé un centre de remise en forme. Enfin bon, tout va bien. Complètement changé du tout au tout. Et ça, c'était intéressant parce que justement, l'addiction, la dépendance suivait de mère en fils que vous lui avez fait faire à cette femme ? Pour elle, aucun. Ce n'était pas nécessaire ? Ce n'était pas nécessaire. L'exercice sous hypnose avait suffi parce qu'émotionnellement, ça avait été tellement fort que ça lui suffit. Priorité santé sur RFI Aujourd'hui, nous parlons de la psychogénéalogie avec Maria Dolorès Sanchez et Xavier Cornette de Saint-Cyr. Comment faire la différence, Maria Dolorès Sanchez, entre les vrais et les faux souvenirs ? Parce que ça doit arriver qu'il y ait des faux souvenirs qui remontent. Dans ma technique, c'est quand même très difficile parce que je fais beaucoup parler le patient. Ce n'est pas moi qui induis. Je n'induis pas d'histoire. Je donne simplement des hypothèses au travail mais ce ne sont des hypothèses qui de toute façon doivent être vérifiées pendant l'exercice. Et quand je sens que ça peut influencer la personne, je ne les dis pas. Mais je lui dis volontairement. Je ne vous dis pas ce que je pense. Vous découvrirez toute seule et si je me trompe, c'est tant mieux. Et donc, à partir de là, on fait les exercices sous hypnose. Et encore une fois, je vous dis, les vrais souvenirs sont vérifiables de par la réponse que le corps donne, la réponse que les événements donnent également. Et puis, si c'est vérifiable réellement, la personne le vérifie. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'intuition dans votre travail ? Aucune. Aucune ? Ça vient tout seul, c'est ça ? C'est une technique que l'on apprend. Alors justement, comment est-ce qu'on devient psychogénéalogiste ? Qu'est-ce qui peut faire ça ? C'est une bataille que je mène parce qu'il vaut mieux être d'abord psychothérapeute ou psychopraticien. Ça, c'est le socle de la psychologie classique. Et ensuite, choisir cette spécialité parce que ça ne reste qu'une spécialité, la psychogénéalogie. Il faut comprendre qu'on a affaire à des rapports humains. Que ce soit un rapport entre un père et sa fille ou entre l'arrière-arrière-grand-père et sa fille, c'est de la même chose. C'est toujours des êtres humains. Ce qui change, c'est le contexte historique, le contexte économique et puis les cultures, bien sûr, du moment. Et pour tout cela, ça s'apprend. C'est des recherches à faire et on ne peut pas se définir psychogénéalogiste à mon sens en ayant lu deux livres dans le domaine. Et donc vous, qu'est-ce que vous avez comme formation ? Oui, je peux commencer la liste. Qu'est-ce que vous avez fait ? Justement, vous avez commencé quoi en tant que psychothérapeute et puis après, vous êtes orientée là-dessus ? C'est quoi votre parcours ? Je suis maître praticienne en PNL, praticienne en analyse transactionnelle. J'étais formée en hypnose ericksonienne, formée la thérapie systémique. Déjà, avec ces quatre disciplines-là dans les plus hauts niveaux, on comprend bien ce qui se passe d'un point de vue systémique dans l'environnement familial de la personne et comment elle s'est construite dans cet environnement familial. Après, on rajoute la dimension historique généalogique. Et là, ce sont des formations psychogénéalogiques que j'ai faites. Et alors là, vous voyez vos patients pendant combien de séances ? Environ quatre à cinq séances à raison d'une par mois pour défaire un problème de manière définitive sur la personne et sur sa descendance. Et alors, sur chaque séance, il se passe quoi à peu près ? Plein de choses. Non, mais la première séance est plutôt consacrée à quoi ? Les séances durent au maximum deux heures. Ah, mais quand même, deux heures, c'est pas mal. Oui, c'est quand même nécessaire. Première séance, c'est sous forme de dialogue où j'interroge la personne, je dessine mon arbre pour moi quand c'est possible, bien sûr, et on se met d'accord sur l'objectif à atteindre qui est la problématique à défaire. Ensuite, on se voit deux fois sous hypnose, branche paternelle, branche maternelle, et sur cet objectif qui était à défaire pour trouver des histoires. Et on se voit une quatrième fois sous forme de dialogue où la personne évalue mon travail. Et elle vient vraiment pour ça. Je lui demande de m'évaluer ce travail par rapport à ce qu'elle était venue défaire, que ce soit la santé, l'événement, etc. En règle générale, on va dire que 80%, la problématique est totalement résolue. Donc, on arrête là. Sinon, il peut arriver qu'il reste un petit bout encore. Suivant le petit bout, on se revoit une cinquième fois, je lui donne des actes symboliques à faire. Et alors là, vous refaites un travail sous hypnose ou justement, ce n'est pas sous hypnose que la suite du travail se fait ? Non, c'est souvent sur d'autres thèmes. Je suis aussi formée en feng shui, donc je peux donner des conseils de feng shui, je peux donner des actes symboliques à faire. Enfin, tout dépend du petit bout justement à défaire. On peut avoir l'impression d'ailleurs que 4 séances, c'est très court. en réalité, ce sont des séances qui sont très denses. Déjà 2 heures, D'abord 2 heures, c'est pas mal, oui. Une fois que la série est finie, après pendant plusieurs jours, il y a beaucoup de choses qui sont énormément remuées. Et puis ça part du principe des thérapies. ce n'est pas parce que le problème est complexe qu'il faut une solution complexe. on peut trouver des solutions simples qui aillent vite. Mais c'est justement l'utilisation de l'hypnose qui m'avait séduit. Ça va très très vite et beaucoup de choses sont remuées. Et comme les séances sont espacées d'un mois en un mois, on fait un travail immense. Est-ce que pour toujours mieux comprendre ce que vous faites, vous pouvez nous raconter l'histoire de René Charles qui a une cinquantaine d'années. De quoi s'agit-il ? Alors, René Charles était venu me voir en désespoir. Il ne se sentait pas bien dans sa vie, mais depuis très longtemps ou pas dans sa vie du tout, carrément. Et il m'avait dit, vous voyez, alors ça devait être en mars et il me dit mon anniversaire, c'est le 1er août. Donc si d'ici le 1er août vous ne m'avez pas démontré que la vie est belle à vivre, je me suicide. Voilà. Mais il était clair. C'est... Voilà. Alors je m'étais dit, bon, c'est un paquet un peu le loup. Il est gentil. Donc on a fait cet exercice sous hypnose toujours en deux fois. On est remonté sur des mémoires qui effectivement étaient d'une très très grande tristesse où toute la... la descendance était affligée, portait le paquet de tristesse de l'autre et arriver à mon descendant c'était devenu quelque chose comme une cascade. C'était quelque chose d'énorme. On a défait ça et quand on s'est revu au 4e rendez-vous qui n'était pas loin de son anniversaire, il m'a dit, bon, bah c'est bon. Et pourquoi, qu'est-ce que vous avez trouvé dans la famille qui impliquait cette tristesse ? Il y avait des histoires de séparation fortes qui étaient imposées du fait des statues parce que René Charles était issu d'une grande famille comme on dit, famille à protocole, famille à blason, famille à haie, où il fallait adopter une certaine image, une certaine conduite. Et on était tombés sur des aïeux mais un qui aimait d'autres personnes plutôt que la conjointe officielle. Et l'élan du cœur était contraire à l'élan familial. On a Aurélien qui nous appelle de Bruxelles en Belgique. Aurélien, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Vous avez appelé, vous aviez envie d'apporter un témoignage ou une réflexion ? Oui, en fait, c'est un témoignage, une réflexion, une question. Donc, le premier, c'est que, ben voilà, je suis originaire du Cameroun, plus précisément de la province de l'Ouest, donc je suis bambéliqué. Et dans notre région, ben voilà, dans les familles, il est admis qu'il y a parfois des malédictions qui se transmettent de génération en génération. Et, bon, voilà, et lorsque des blocages sont constatés, donc il y a des personnes dans la famille qui ont des problèmes au boulot, qui n'arrivent pas à avancer dans leurs situations amoureuses, qui n'arrivent pas à trouver un mari. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que le chef de famille essaie de, par des rites, d'expier la situation et afin que les personnes, en fait, qu'on essaie de chasser le malheur de la famille. Donc, et le deuxième, c'est une analyse parce que, dans les églises réveillées en Afrique, il est admis également que les parents et les grands-parents transmettent des malédictions et on espère qu'au travers des prières, et, en fait, au travers des prières, on réussira à expliquer la situation, quoi. Donc, je voulais, donc, ce sera la conclusion. Est-ce que ces rites peuvent être qualifiés de... Est-ce que c'est de la psychogénéalogie ? Alors, Maria Dolores Sanchez. Oui, les rites issus de cultures africaines, bon, j'en ai pas mal puisque j'ai une partie de ma patientèle qui est issue de ces pays. Les histoires de chefferie, etc., on en rencontre pas mal. Les rites, on pourrait les appeler des actes symboliques ou des actes réparateurs. Simplement, ils sont associés à une religion ou à une tradition donnée. Mais finalement, vous faites faire un peu le même genre de rites, non ? Ou d'actes symboliques qui ressemblent à des rites ? C'est pas très très différent ? Enfin, moi je trouve qu'à entendre Aurélien, j'avais l'impression de retrouver des choses que vous faites. Ça me paraît pas si loin. Absolument, puisque très souvent quand on fait des études familiales, on tombe sur des problèmes de malédiction. Donc Aurélien a raison, oui. On va faire le même travail mais de manière différente. Moi je suis européenne, lui est africain, mais c'est la seule chose qui va changer. Mais ça se rejoint. Merci beaucoup en tout cas Aurélien pour votre témoignage et si vous le voulez bien, on va terminer en parlant du cinquantième congrès mondial de l'hémophilie qui se déroule en ce moment à Paris. Maria Dolores Sanchez, on arrive à la fin de cette émission. J'aurais encore quelques petites questions à vous poser. D'abord, comment choisir le bon thérapeute ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques, des dangers que certains thérapeutes manipulent les personnes qui sont en face d'eux ? Comment le choisir ? Déjà, il y a des critères qu'a établi la Mivilude, qui est la commission interministérielle de veille contre les dérives sectaires et qui établit déjà une liste de critères pour distinguer le mauvais thérapeute qui est un charlatan du bon thérapeute qui est un professionnel. Vous avez des exemples à nous donner ? Par exemple, un thérapeute qui ne serait pas un charlatan est quelqu'un qui est déjà installé depuis plus de dix ans là où il est, qui a déjà une clientèle que l'on peut interroger éventuellement. C'est quelqu'un qui a des résultats, il a une plaque sur sa porte, il accepte l'échec. Ça a l'air ballot, mais... Il y a des moments où ça ne marche pas. Non, la plupart des charlatans exigent à être payés en espèces. Ah, les chèques, d'accord, les chèques pour payer. Les chèques bancaires. D'accord. Donc, celui qui est installé, qui est un professionnel, il est affilié à une fédération de psy, etc. Bon, et puis il accepte l'échec, éventuellement la carte bleue, pourquoi pas. Bon, celui-là déjà, et puis il ne tient pas la personne pendant dix ans non plus sous dépendance psychologique. Merci beaucoup Maria Dolores Sanchez et Xavier Cornette de Saint-Cyr. Je rappelle que vous avez publié ensemble Voyage au pays des aïeux. Vous avez dit Psychogénéalogie avec un point d'interrogation. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Jouvence. Demain, on parlera de la manipulation. Comment éviter justement de se faire manipuler ? Qui sont ces manipulateurs ? Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions, soit par e-mail lapriorité.santé.rfi.fr soit par téléphone au 33 1 56 40 18 22. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.